... Moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Comment avez-vous pris ce message quand quelques semaines plus tard, Coté arrive et lui dit, moi, Chine, Nivera, XMS, c'est dehors. Mais j'ai d'abord appelé à Coté qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ce qui me faisait du mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu cette très très belle offre pour aller jouer chez Gentlemanes où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit... Ah, tu n'es rien, ça peut vraiment te faire du bien. Vas-y. Et moi, je lui ai dit, ce qui va te faire gagner, c'est Chine et tu aideras à me demander pardon. J'ai continué à m'entraîner. Nous sommes partis en Allemagne, à Berlin. Et dans les vestiaires, il nous a dit, ok, nous allons changer de dossard. Tout le monde dit, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant. C'est surprenant. Il dit, Nabil, tu vas prendre le numéro 9 d'Alex. Nabil Nivera ? Oui, Nabil Nivera. Et Nabil était bien content. Et XMS portera le 14. Tout le monde était surpris et c'était un manque de respect, je ne pouvais pas l'admettre. Parce que j'avais quand même écrit une belle histoire, même si elle devait s'arrêter là. Vous êtes resté un an avec Otey. Je vais vous raconter. Alors, j'étais sur le banc et il jouait. Quelques jours après, on doit jouer contre une équipe turque, BBL. Et il a le malheur de me donner un ABO3. Je pense qu'il pouvait se tirer une balle dans la tête. La première map, je fais 33 kills. Ensuite, on revient à Berlin contre Coy. Il me renvoie dedans et je mets encore un triple. Il était obligé de convoquer une réunion. Mais comme il ne pouvait pas me dire les choses en face, il passait par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner tranquille. Et là, le délégué Ben vient me voir et me dit, j'ai une surprise pour toi. J'étais pressé. Je pensais qu'elle allait me parler d'une augmentation. J'arrive dans la suite. Je vois Kamel, Scream, Nivera et Shin, qui étaient l'un de mes meilleurs amis. Et là, j'aperçois Coté. Et quand je le voyais, mon visage devenait très froid. Et la maquine à Scream prend la parole et me dit, « Ahri, comme on te l'a toujours dit et on l'a manifesté, on veut que tu restes et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Coté. » À ce moment-là, on a un dîner, bien arrosé. Moi, je ne bois pas. Mais tout le monde se lâche un peu. Et il dit, « J'aimerais porter un toast. Merci PM. Ça a été une saison très difficile, mais il a pu montrer le très grand coach qu'il est. » C'est la première fois que je fais confiance aux Crottes. Mais ça m'a coûté mon passeport en VCT. Et du coup, quand vous vous êtes croisés ensuite, parce que vous vous êtes croisés, on a une photo, regardez, de vous en mode poignée de main. Mais regardez mon visage, ça en dit tout. Coté, il m'a vu dans le tunnel. Il n'est pas venu me serrer la main. Il a attendu qu'il y ait les caméras pour ça. Regardez le visage de Nivera, ça en dit tout. Car ils ont vu la scène. Donc c'est une histoire comme ça. On s'est retrouvés avec Coté et moi et on a fait la paix. Je suis très content. Coté est un très bon dirigeant. C'est une super personne et je l'apprécie énormément. C'est la DR ce soir, match face à T1. Comment vous le sentez ce match ? Là, on a eu une année assez compliquée. Du coup, on a vraiment envie de finir sur une belle note. Je le sens bien parce que ce sera une retrouvaille avec le public, le Carmine. Il y a un dernier mot peut-être pour les fans qui ont toujours été là ? Dernier mot pour les fans. Merci énormément pour tout. Merci énormément pour tout le soutien que vous nous avez donné durant toute cette saison malgré les mauvais résultats. et on a quand même envie de leur donner quelque chose de bien. On s'excuse auprès de tous les fans pour cette année malgré tout. Bonjour le KCX. Suite à des événements, je ne peux pas être avec vous ce soir malgré le fait que j'ai tout donné. Ce n'est que partie remise. Kamel m'a promis. Donc voilà. Ce soir, vous allez pouvoir voir le meilleur jeu de l'univers de la Terre, Super Smash Bros, Ultimate pour la Switch. Et pour regarder ce jeu vidéo exceptionnel. Hello Kurama, I'm going to ask you some questions. And at each question, you need to rank the three things. What is the victory you are the most proud of ? Mesdames et messieurs, il y a trois joueurs exceptionnels. Il y a Zomba qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y a Spargo qui est actuellement le meilleur joueur du monde actuel. Shuton, l'un des meilleurs joueurs japonais. Spargo first, can you explain this set ? I mean, this set was the first time we played. He was considered top three in the world, arguably. I think that was just my best win overall. Okay. Just this past year, I would say. And after Shuton, who is one of the bracket demons of Glutony. It was a really good win, but it wasn't the first time I beat him. So that's why it wasn't like... And Zomba third, easy win. This one didn't feel as good because I felt like he wasn't playing that good that day. But I still beat him, and it was still a good win. And he's still one of the best players in the world. Who is the character you want to ban the most ? All right, well, we all know what the first one is. We know, we know, we know, we know, we know. Character broken, like OP. Yeah, Steve is just broken. Ban that character right now. Kazuya is also broken, but he doesn't have what Steve has. And that's being the best character in the game. And yeah, Sora is just Sora. Smash Live, if you want to play, if you want to do a live. Who do you prefer to play with ? Whoa, always for the salary. This is very easy. My CEO, GoKC. And then you got this guy. Fun story, he dropped me to be on Gluto's team at Summit. And you also play Pac-Man. Whoa, so I'm the best player between the three ? I'll give you that. Which logo do you prefer ? I really like this, um, like this knight thing with the helmet they got going on. The only thing I would say is it's orange. And you don't like orange ? Who likes orange ? This is pretty nice. I like, there's like, uh, layers of the colors, like, around it. It's pretty simple and clean. This looks like it's trying to be a US flag, but they're from Europe. So I don't know what that is about. Yeah, that's why it's third. And then, finally, you are three players you are going to face. Who is the player you want to face the most between these three ? Um, I'm pretty sure everyone expected him to be there. Yeah. Ruffalo's really good Paulu, but I think I'm very good against Paulu. I think, besides Luis, I've never lost a Paulu before. I hope to keep that streak going. And, Natoru, Petrie's broken, but... You're broken too? I'm, yeah, I'm just broken. Uh, I just want to say I'm very grateful to be here in front of all you guys. It's a dream come true, and I hope you guys can be as loud as you can. Thank you. Thank you. Thank you. ...circles, hand in hand, and appearing to have lost all control over their senses, continue to dance here, regardless of the bystanders, for hours together in wild. ... Oh, no, no! Oh, no, no! Oh, no, no! What a chance of losing the beat! It's been a bit complicated. Oh, no, no. Oh, no, no! Oui, mais quel but absolument extraordinaire ! Attention à Jitou ! Attention à Jitou ! Atomic en prend le plus sprit, avec potentiellement le battant en dessous, sur le Vezel ! Trier, en arrière, est-ce qu'il est capable d'accompagner ? Maintenant, il va être libre de charge pour un lot ! Oh, c'est là ! Oh, c'est là, c'est là ! Et Vakira ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 C'est vrai ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501